Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal, une édition qu'on ouvre par des décrets du chef de l'État, professeur Alpha Condé, des décrets lus dans ce studio par Fana Souma. Décret D-2016-001-PRJ-SGG, portant nomination du haut représentant du chef de l'État. Le Président de la République, vu la constitution décrète, article 1er, M. Sidiya Touré, ancien Premier ministre, président de l'Union des Forces Républicaines, IFR, est nommé haut représentant du chef de l'État. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République, qu'on a créé le 2 janvier 2016, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Décret D-2016-002-PRJ-SGG, portant nomination d'un conseiller spécial du Président de la République. Le Président de la République, vu la constitution décrète, article 1er, M. Jacques Jouffe, ancien directeur général de la FAO, est nommé conseiller spécial du Président de la République. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République, qu'on a créé le 2 janvier 2016, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Autre sujet de cette édition, nous sommes en 2016. Vous le savez, cette année coïncide avec la fin d'Ebola dans notre pays. Dans son discours d'adresse à la nation, le Président de la République a salué le courage du peuple et l'unité affichée durant cette dure épreuve. Fresseur Alpha Condé a eu une pensée particulière à l'endroit des partenaires au développement. Retour sur cette partie du discours avec Thierno Ousmane Diallo. Les premiers mots de son discours du nouvel an, le Président de la République les a consacrés à la victoire contre Ebola. Signe du grand intérêt accordé par-dessus tout à la fin en Guinée du virus Ebola déclaré le 29 décembre par l'OMS. Professeur Alpha Condé décrit le dommage enregistré avec la présence du virus Ebola durant une bonne partie de son premier quinquennat, tout en saluant les efforts fournis pour cette victoire. C'est pour notre pays et le peuple guinéen un moment important. C'est pour moi aussi l'occasion de vous remercier pour votre courage devant ce qu'il faut bien appeler un fléau auquel vous avez constamment et sans relâche fait face. Le peuple guinéen a démontré une nouvelle fois sa capacité à affirmer son intérêt national dans la lutte contre une maladie, dont les conséquences ont été multiples et préjudiciables à nos populations, à notre économie et d'une manière plus générale pour les intérêts supérieurs de notre nation. La maladie à virus Ebola a été identifiée en Guinée lors du premier semestre 2014. Deux années de lutte contre une maladie apparue pour la première fois dans la vie de la nation, une maladie au bilan humain lourd, 2536 morts pour 3800 cas enregistrés. C'est le lieu aussi de remercier toutes les institutions internationales, les états qui ont constamment été à nos côtés, ainsi que les organisations non-gouvernementales, nationales et internationales. Je n'oublie pas l'action soutenue apportée par le corps médical, tant national qu'international, qui a pris une place importante dans la victoire contre cette maladie qu'est l'Ebola. Autant dire que le peuple guinéen peut être fier de cette victoire commune et globale. Avec la fin d'Ebola, une nouvelle ère s'ouvre dans la vie de la nation. La Guinée va entreprendre la relance de son économie. Et durant son deuxième mandat, il promet de renforcer la culture démocratique, et cela par la promotion des valeurs de la République. Le point avec Elage Seydou-Bandiaï. Conscient de l'importance de la cohésion sociale en Guinée, le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, a réitéré son engagement à poursuivre l'élan pris depuis son investiture en 2010. Aider la Guinée à accélérer son développement reste prioritaire. Il s'agit d'entreprendre les réformes nécessaires pour améliorer les conditions de vie de tous les Guinéens, notamment en facilitant à chacun l'accès à l'emploi, à un légement décent, ainsi qu'à l'éducation à la santé. Le développement entamé ne saurait se réaliser sans la démocratie. Ainsi, dans son discours à la nation, le professeur Alpha Condé promet d'accroître ses efforts dans le sens du respect des lois, ce dans le but de renforcer la culture démocratique. L'année 2016, là aussi, c'est de l'approfondissement de la démocratie, à travers notamment l'élargissement et le respect des libertés publiques, indispensable au maintien d'une vie politique apaisée en Guinée. La lutte contre l'impunité, la restauration de l'autorité de l'État sont entre autres défis qu'entend rélever le chef de l'État courant 2016-2020. La Guinée démocratique est en marche. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, rend également hommage au peuple de Guinée pour tous les acquis obtenus depuis son événement au pouvoir. Il promet de tout mettre en œuvre pour faire de la Guinée un pays émergent. C'est Koufer Nankourouma. C'est une année difficile à cause de la crise sanitaire qui a frappé notre pays. Malgré ses vicissitudes, le peuple s'est montré uni dans la lutte contre la maladie. Seule voix pour lui de préserver ses acquis et maintenir sa marche vers la construction de la Guinée. Un élément collectif que le chef de l'État attribue au dynamisme des paysans, aux hommes d'affaires, aux services publics et par la publique, en un mot au peuple tout entier. Je rends hommage aux jeunes, aux femmes et aux anciens. Lorsque la détermination, le pragmatisme et la sagesse ont fortement contribué à la réalisation de nos performances économiques et sociales. Les répétitions des difficultés économiques sur la vie de notre société ont montré l'usant nécessité de bâtir un système de gouvernance, susceptibles d'engager une meilleure régulation de nos capacités économiques. Ce quinquennat commençant constitue pour le président celui des résultats. Il vise l'amélioration des conditions de vie des populations et l'intégration des jeunes et des femmes au marché de l'emploi. Nous allons faciliter l'accès des populations, notamment celles des plus démunies, aux services sociaux de base. La promotion de la formation de l'emploi des jeunes est inscrite dans l'agenda pour les gouvernements en 2016. En matière de santé publique, les efforts seront poursuivis en vue d'accroître l'offre sanitaire par la réhabilitation des infrastructures d'existence et la condition de nouveaux centres médicaux. Avec la modernisation des principales villes du pays et l'électrification de toutes les sous-préfectures, la construction de la Guinée doit se poursuivre. L'homme étant au centre de sa politique, professeur Alpha Condé compte lutter contre les disparités et désaggraver toutes les régions du pays à travers la construction des voies ferrées, des ports et des aéroports. A cela s'ajoute la construction des ouvrages d'art, des actions qui viendront s'aligner au parage Kalita auquel succédera celui de Swapiti. Demain, vous aurez les autres thèmes développés par le chef de l'État dans son discours à la nation. A présent, coup de projecteur sur les chantiers du 2 octobre à Cancan. Sur le terrain, l'évolution rassure la population. Les travaux sont exécutés à hauteur de 90% des chantiers qui forcent l'admiration de tous visiteurs. Isidore Gonona Nanamou de Tonkarata. La cité de Nabaya, pleinement dans les préparatifs du 57e anniversaire de l'indépendance. Au constat des terrains, la réhabilitation des infrastructures administratives avance à grand pas. Déjà, Cancan a un nouveau lycée d'excellence, un nouveau bloc administratif et une nouvelle place publique. La gare routière, le marché, la cité des fonctionnaires et la résidence du gouverneur sont entre autres projets en cours d'exécution. Avec ces projets de grande envergure, Cancan change progressivement des physionomies. Avec l'évolution des chantiers, nous sommes engagés à travailler dans les règles de l'art, tout comme à Bokeh, à Zérecoué et à Mamou. Depuis Bokeh, Zérecoué et Mamou, la cité de Nabaya devient à son tour une ville moderne. Une politique de développement du chef de l'État, Professeur Alpha Kondé, qui fait déjà du chemin en Guinée. Dans le cadre de ce 57e anniversaire de l'indépendance, à Kouroussa aussi, les chantiers évoluent à la satisfaction des bénéficiaires. C'est du moins le constat fait par une mission de l'administration et contrôle des grands projets. Fodé Bangali, Fofana. La ville du pays aujourd'hui se construit et se modernise. Une urbanisation qui donne un nouveau visage à cette ville du Hamanan. A travers la cité, de nombreuses infrastructures de base sont sorties de terre. Entre autres, une gare routière moderne, le nouveau bloc du lycée Amilcar Cabral et du collège, le commissariat central de police, la compagnie de la gendarmerie nationale, le bloc administratif préfectoral, la résidence de préfet, etc. Tous ces majestueux ouvrages sont exécutés par des entreprises locales. Nous sommes à la phase de commission, le carolage des bâtiments principaux, la peinture, l'aménagement. Ce bloc, c'est le bloc préfectoral de Kouroussa. Donc, il est composé du bâtiment principal, le poste de gâte, la cantine que vous voyez. Il y a une latrine de huit cabines et un agrégor. Là où nous sommes comme ça, je peux dire que je suis maintenant à 5%. À travers ces chantiers, le chef de l'État permet ainsi aux entrepreneurs locaux de s'affirmer et de se faire une renommée. Au-delà de cette confiance, l'administration et le contrôle des grands projets à CGP veillent à l'exécution correcte des travaux. Et à prendre notre grand chantier que M. le Président a initié pour le rapprochement des capacités au niveau de Kouroussa. Mon sentiment, c'est que c'est un sentiment de joie. C'est une union, rien que les fils de Kouroussa, les entreprises de Kouroussa, qui sont installées à Kouroussa et qui veulent pas dire Kouroussa. Autant dire que la fête commémorative de l'an 57 de l'impendance de notre pays, prévue cette année 2016, dans la savane guinéenne, sera une des plus belles. En plus bref, le gouverneur de la ville de Conakry remercie les populations pour le respect des mesures d'interdiction sur l'utilisation des flambeaux. Par ailleurs, le gouverneur, en collaboration avec le consortium de sociétés Wining Alliance Port, société minière de Boké et l'ambassadeur de Chine en Guinée, sont heureux d'annoncer que M. le Président de la République offre un feu d'artifice géant aux citoyens de la ville de Conakry et ses environnements. Le lancement de ce grand feu d'artifice aura lieu ce dimanche 3 janvier 2016 à la plage Titanic et sera observé par les populations au Palais du Peuple sous la haute autorité du Président de la République. En Guinée, toujours, le Haut Conseil des Maliens dispose désormais d'un siège en Guinée. L'inauguration de l'infrastructure a mobilisé autorités et ressortissants de ce pays frère. Al-Faïa Yassila. Ce bâtiment, situé au quartier Andalai 2 sur la route Le Presse, est le nouveau siège du Conseil des Maliens vivant à Guinée. Dr Abdraman Sylla, ministre sergé des Maliens de l'extérieur, est venu inaugurer ce nouveau centre de retrouvailles de la communauté malienne à Guinée. Ce serait donc un siège qui permettra évidemment la retrouvaille entre les Maliens, qui permettra aussi de recenser les problèmes des Maliens, résoudre les problèmes des Maliens et probablement tous les problèmes qu'ils ne pourront pas régler, de transmettre à l'ambassade et par-delà l'ambassade au pays pour qu'ensemble, nous puissions les gérer. Je pense que le siège s'ouvrira dans ce cadre-là et le siège permettra aussi à la communauté malienne de se retrouver en réunion, d'échanger sur les projets, d'échanger sur les visions, d'échanger sur toutes les opportunités au sein de la communauté et de voir dans quelle mesure apporter les solutions aux difficultés. Composé de deux bureaux, un secrétariat, une salle de conférence et deux chambres d'enregistrement, ce nouveau siège répond aux exigences du président du conseil des Maliens à Guinée. C'est un siège qui est pour les Maliens, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour les Maliens, c'est fait au service des Maliens. C'est un territoire, aujourd'hui nous sommes sur le territoire malien avec une gestion autonome. On a fait ça pour gérer les Maliens et qu'il y ait harmonie dans les Maliens pour que les Maliens puissent respecter les lois et les arguments de ce pays. Donc dans cette gestion, on a besoin non seulement de l'apport des Maliens, mais aussi de nos frères amis guinéens. Pour les 15 000 Maliens résidant en Guinée, ce local va favoriser leur rapprochement pour débattre les questions liées au développement économique et social du Mali et de la Guinée. Présentation du rapport ITUE-Guinée, il permet à notre pays de préserver son statut de pays conforme aux normes internationales de transparence dans les industries extractives. La cérémonie a regroupé plusieurs journalistes de la place. Mamadou Alpha Baldé. Après des semaines de suspense et d'incertitude, le rapport ITUE-2013 est enfin publié à temps. Finalisé avant le 31 décembre dernier, le comité de pilotage de l'ITUE-Guinée respecte ainsi ses engagements auprès de l'ITUE-International, gardienne de la conformité du pays aux normes de l'institution. Le rapport relève que les quelques 450 entreprises touchées par l'enquête ont payé près de 324 millions de dollars, soit plus de 2 milliards de francs guinéens à l'État durant l'exercice 2013. On est sérieux et le gouvernement, sous les instructions du M. le Président de la République, a respecté nos engagements. Étant donné que nous sommes déclarés conformes depuis juillet 2014, il faut que nous continuions à être conformes. Parce que rater ce délai, ça veut dire qu'on n'est pas à la hauteur. Donc c'est pour ça que j'ai félicité le comité, j'ai félicité tous ceux qui ont pu contribuer à rassembler les données et à les données à temps. Donc je pense qu'il faut qu'on puisse continuer. Le document recommande en outre l'actualisation du cadastre minier. Avec la finalisation du rapport d'un délai, la Guinée pourrait bénéficier d'un appui budgétaire estimé à 40 millions de dollars avec la Banque mondiale. Donc c'est avec beaucoup de bonheur que nous sommes parvenus à publier ce rapport 2013. Donc il y a des avantages certains à la publication de ce rapport. Et ça permet aussi aux citoyens guinéens de savoir exactement qu'est-ce que le secteur minier, et à quelle hauteur le secteur minier guinéen contribue au développement de l'économie nationale. Pour cette année, l'ITUE-Guinée entend s'atteler à la production des rapports ITUE 2014 et 2015. Le 31 décembre, c'est tenu à Conakry le réveillon de la diaspora. L'événement a eu lieu à la cité Plaza Daimon, une cité qui facilite actuellement le retour et l'intégration de la diaspora dans notre pays. Cette cérémonie a connu la présence de la première dame de la République, Abdelaziz Baldé, Ali Badra Kondé. Après la célébration de la fin de l'épidémie d'Ebola en Guinée, place aux fêtes de fin d'année. Il sont nombreux, ces recadres de l'État, à prendre part à ce réveillon en compagnie de la première dame de la République. Une opportunité saisie par ces hommes de culture pour véhiculer des messages de paix et de guédures sociales. C'est une fête de fin d'année et de délivrance aussi, mais exceptionnelle. Parce que la Guinée, maintenant, l'élection est terminée, la Guinée et l'Ebola est terminée, et la Guinée, maintenant, il faut du travail, il faut l'amour, il faut la fraternité. Et moi, je voudrais dire un gros chapeau à la RTG. Je pense que le sérieux est là. Après le centre-ville, direction Kibé, Plaza Daimon. Ici, la première dame de la République et sa suite ont prépare à cette cérémonie dédiée à la diaspora. L'initiative est du ministère délégué des Guinéens de l'étranger, qui entend faire participer la diaspora au processus de développement du pays. On a pensé créer un espace pouvant permettre les Guinéens de Debon, c'est-à-dire les Guinéens de l'extérieur et les Guinéens de l'intérieur, de partager ce moment que vous venez de vivre ensemble, en vue d'échanger, en vue de se connaître d'abord, échanger sur beaucoup de sujets qui préoccupent notre nation. Nous ne pouvons pas nous réjouir et dire que ce n'est qu'un début. Le combat vient de commencer parce que la Guinée, comme on l'a toujours dit, est réconche de talent. Et c'est aux jeunes Guinéens, aux talents guinéens, de construire la Guinée. Nous avons beaucoup de talents qui sont gâtés, nous avons beaucoup de talents qui sont cachés, et nous en avons beaucoup à promouvoir. Ces retrouvailles ont permis à la première dame de la République, à Yéguené Kondé, d'exhorter ces Guinéens de l'étranger à s'investir davantage dans le pays. A reconnaissance aux efforts du chef de l'État, un prévu a été remis. La première dame de la République, à Yéguené Kondé, est chargée de lui présenter ce prix. Et puis, la direction de cette cité moderne poursuit ses séries d'innovations pour amener les populations à mieux s'intéresser au villa du projet. La dernière en date est l'organisation d'un concours de beauté qui a réuni une trentaine de filles au sein même de la cité. Abdelkarim Kamara a suivi la rencontre. Admirer ses beautés féminines et s'intéresser du coup aux architectures de Plaza Diamant. C'est l'objectif misé par Chahine Avril Group qui, depuis un mois, organise l'élection de sa plus belle fille de l'année 2016. Une manière d'attirer la clientèle et favoriser l'achat des villas de la cité moderne. L'enjeu ici, c'est ça. Ils poussent leurs clients qui viennent acheter ici des villas à venir participer dans un climat de convivialité et puis les retrouver autour de quelque chose. L'idéal, c'est pour que les gens qui achètent des maisons soient à l'aise. Chaque samedi, après le passage des candidats, suivent les visites guidées afin de permettre aux acheteurs d'apprécier la qualité des maisons. Émerveillés, les visiteurs s'intéressent au projet Une Villa HD plus Une Voiture. Le nom est bienvenu parce que le diamant, c'est pour les femmes. On voit aujourd'hui aussi que Plaza Diamant est en train de choisir les miss. Nous savons que tout le diamant qu'on cherche dans ce monde-là, la plupart sont pour les femmes. Je trouve que le travail est extraordinaire et puis c'est un travail de qualité. Et voilà, je respecte tous les gens qui ont eu l'idée d'essayer de mettre ça en place. Je pense que peut-être qu'ils vont baisser les prix parce que toujours, chaque chose, quand c'est le début, c'est plus difficile. Ils mettent toujours les prix pour eux. Mais après, avec le temps, ils vont essayer d'être un peu plus corrects pour que tout le monde puisse aussi accéder à ces maisons magnifiques, superbes. Une trentaine de candidats participent à l'élection Miss Plaja Diamant. A l'issue des demi-finales, dix d'entre elles seront retenues pour la finale prévue le 16 janvier 2016. Opération réussie par les services de sécurité. Une quantité importante de drogue vient d'être saisie. On parle d'ailleurs de deux tonnes. Le point avec Younusa Tawelkamara. En provenance de la Sierra Leone, que les agents de l'office central anti-drogue ont saisi cette cargaison de cannabis. Près de 1350 kg de chambres indiennes dissimulées dans des marchandises. Le conducteur est en cavale. Ce camion est chargé d'autres marchandises diverses. Après que ces marchandises diverses soient débarquées, et certes, le chauffeur avait soupçonné sur la présence d'un groupe de filatures, nous nous sommes ainsi saisis de camions. Nous avons trouvé l'apprenti chauffeur ou l'aide du chauffeur, lequel nous a déclaré que ces colis ont été embarqués en Sierra Leone. La quantité est énorme. Les conséquences aussi sont énormes. Comme vous le savez, la drogue c'est un flou. Surtout de la part de la jeunesse. Parce que quand on détruit la jeunesse, tu as foutu le pays à terre. Et la drogue est désclare. Consommation de la drogue, c'est mettre la jeunesse à terre. La direction des services spéciaux antidrogue entend placer ses hommes au niveau des barrages pour renforcer la vigilance dans le contrôle des marchandises. C'est en Sierra Leone déjà embarqué. En Sierra Leone. On vient au niveau des barrages et je ne sais pas ce qui se passe. C'est pourquoi je voudrais demander au directeur que la volonté politique d'un président doit être appliquée à la lettre. S'il a créé un service en charge de lutter contre la drogue dans ce pays, ça sous-entend qu'il faut lutter, qu'il ne faut pas lutter avec la balle en la main. Selon l'Office central antidrogue au CAD, c'est la plus grande quantité de cannabis saisie en 2015. Avant de boucler ce journal, ce communiqué de la Caisse nationale de sécurité sociale. La direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale informe les pensionnés de la zone spéciale de Conakry ainsi que les agences de Matam, Ratoma et Matoto du paiement des pensions de l'échéance du 1er janvier à partir du mercredi 6 janvier 2016. Les retraités payés par virement bancaire pourront se présenter au guichet de leurs banques et agences respectives à compter du vendredi 15 janvier 2016. La présence physique de chaque pensionné muni de sa carte de retraite et de sa carte d'identité nationale est obligatoire, signé Malik Sankon. Fin de ce journal. Merci de votre aimable attention et bonne suite de programmes sur la RTG. Merci d'avoir regardé cette vidéo !